Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens dans cette nouvelle vidéo qui sera pour vous présenter la réception de mon colis de The Fimo Box. Donc The Fimo Box avait organisé un concours il y a quelques temps qui était vraiment super, il offrait beaucoup d'opportunités de montrer plusieurs créations, c'était vraiment super. Et je suis arrivée première, donc je suis super contente, j'étais ravie et étonnée parce qu'il y avait vraiment beaucoup de participantes et toutes très douées. Donc voilà, un très très joli papier comme ça. Et alors tout a été envoyé, donc déjà ça a été envoyé en Colissimo comme ça. Donc ça c'est super parce que là j'étais sûre de recevoir mon colis avec Colissimo. Donc c'est super. Et tout avait été emballé dans soit des petits pochons comme ça, dorés avec des petites déco dorées, encore celui-là, ou des petites pochettes en plastique comme ceci. Donc tout était bien emballé, aucun souci, tout est arrivé intact. Donc j'étais étonnée parce qu'à chaque fois j'ouvrais un nouveau truc, j'étais ah c'est trop bien, c'est trop bien. Donc voilà. J'ai eu des petits pitons comme ça, donc il y en a plein plein. Et c'est les plus petits, donc c'est super parce que moi j'aime bien les tout petits. Voilà, il y en a vraiment plein. J'ai eu des clous à tête ronde, à tête, oui, des clous à oeil, pardon, tête ronde, n'importe quoi. Des clous à oeil, voilà. Comme ça. J'ai eu un support de porte-clés argenté comme ceci. Ça c'est super aussi. J'ai eu trois emporte-pièces, donc le grand, le moyen et le petit. Voilà. J'ai eu un petit moule en silicone. Donc celui-là je vais l'utiliser pour la résine. Parce que la taille est idéale. En plus il est rose. J'en avais pas des roses. C'est tout mignon en rose comme ça. Après on va continuer. Dans le rose j'ai eu un petit bracelet comme ça. Un simili cuir rose à paillettes. Tout mignon. Je ne sais pas si je vais accrocher quelque chose dessus ou si je vais le laisser comme ça. J'aime bien comme ça aussi. Voilà, c'est trop beau. J'ai eu ensuite des petites micro-billes. Elles sont super belles. Les micro-billes ça ne court pas les rues chez moi. Donc je suis contente d'en avoir. Tout mignonne. J'ai eu trois straps. Avec les mousquetons au bout. Et j'en ai eu un jaune fluo ou vert fluo. Je ne sais pas trop. Un violet et un lila. Donc ça c'est des couleurs que je n'avais pas. Donc très contente. Voilà. Après j'ai eu trois breloques en plastique. J'ai eu un éclair. Pour moi qui suis fan de Harry Potter, c'est bien. Un éclair. Voilà. Et j'ai eu deux petits talons que je pense que je vais utiliser pour faire des petites créations sur le thème de Cendrillon. Parce que, en plus, ils sont bleus. Donc je sais que la pantoufle de vert de Cendrillon est en vert. Mais comme sa robe est bleue, ça peut faire penser à Cendrillon. Et ils sont super. Je n'avais jamais vu des petits talons comme ça. Je trouve que c'est trop mignon. Ils sont tout petits en plus. C'est trop mignon. Voilà. Et j'ai eu aussi des breloques en métal. Alors, j'ai eu deux têtes de mort. Je vais en montrer une de plus près. Voilà. Et un nœud que j'adore. Un connecteur nœud comme ça, bronze. Il est super beau. J'adore comme ça. C'est trop beau. J'ai eu aussi un truc que j'adore. Ça, j'avais craqué dessus dans ta vidéo. Et là, maintenant que je l'ai en vrai devant moi, je suis trop trop contente de l'avoir. C'est un petit cabochon avec blanche neige dedans. Je trouve ça trop beau. C'est trop trop la classe. Alors ça, je ne sais pas encore ce que je vais faire comme création avec mes pommes sûrement. Mais c'est vraiment trop bien. J'adore. Moi, je suis restée une grande enfant en fait. Donc, une grande petite fille. Après, je ne sais même plus ce que j'ai montré, ce que je n'ai pas montré moi. Je m'y perds. Il y a trop de trucs sur ma tome en fait. Ah oui, j'ai eu. Une petite tasse comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Si là. Elle est trop trop mignonne. Avec une petite bordure dorée. Vraiment la petite tasse super chic. Trop mignonne. Avec la petite soucoupe. Voilà. Une petite assiette. Pour mettre des friandises, des gourmandises dessus. Après, j'ai eu un support de bagues bleu turquoise flashy. En filigrane comme ça. Tout beau. J'ai eu trois nœuds. Ça n'en finit plus tout ce que je dois vous montrer. Il y a tellement de trucs. Alors, j'ai eu trois nœuds comme ça. Un lilas. Un gris. Et un jaune. Le lilas ira très bien avec le strap, je pense. Et le gris, j'adore. Je n'avais jamais vu en gris. Et c'est trop beau. Et jaune non plus comme ça. Je n'avais jamais vu. Aussi flashy. Trop bien. Après, j'ai eu un support de marque page trop trop beau. Celui-ci. Alors moi, j'adore les plumes. Donc, ça tombe bien. En plus, j'adore les choses couleur bronze. Donc, voilà. Ce marque page-là, je l'avais déjà vu. Et je l'avais déjà trouvé super beau. Et maintenant, j'en ai un grâce à toi. Merci. Donc, voilà. Il est tout beau. J'ai eu trois cannes. Alors, celle-là, pareil. J'avais craqué dessus sur tes vidéos. Enfin, sur ta vidéo. Elles sont trop trop mignonnes. Alors, les voici. Alors, en fait, il y a une petite feuille, une petite fleur et une petite abeille. Et je trouve que ça va super bien ensemble. En plus, ça fait printemps. Bon, il faudrait bien que le printemps se décide à arriver une bonne fois pour toutes. Ce serait bien. Donc, elles sont trop trop mignonnes ces cannes. J'adore. Ça change un petit peu parce que généralement, dans les concours, on offre des cannes fruits. Et là, moi, je n'avais pas ce genre de cannes-là. Donc, je suis bien contente. Plein 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 de rubans comme ça. Donc, j'ai tous voulu les montrer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est énorme tout ce qu'il y a. Énorme. Merci. Voilà. Après, j'ai eu des trucs énormes. Alors, j'ai eu deux pains de Prémosculpe. Alors, je ne sais pas si je prononce bien. Je n'ai jamais testé cette pâte. Moi, j'ai testé Patati Patata et Fimo. Donc, j'utilise Fimo. Donc, j'ai celle qui s'appelle Écrue, je crois. Voilà, Écrue là. Et j'ai du blanc. Et donc, j'ai hâte de tester ça parce que tout le monde dit que celle-ci, elle est mieux que la Fimo parce qu'elle laisse moins de traces de doigts et tout. Donc, j'ai vraiment hâte. Donc, merci à toi. Franchement, c'est super. En plus, c'est des pains neufs et tout. Enfin, c'est génial. Merci beaucoup. Et pour finir... Alors, il s'est mis de travers dans le paquet. Mais bon, vous allez reconnaître. C'est de la Fimo liquide. Enfin, de la TLS. La Translucide Sculpe. Non, Translucide Liquide Sculpe. Et en fait, ce que vous voyez là, c'est tout simplement le décothèpe qu'elle avait mis un peu partout sur les petits sacs. Et j'avais envie de le garder. Donc, en attendant, je l'ai mis là. En attendant que je lui trouve une petite place. Et donc, voilà. C'est juste énorme. Un pot de Fimo liquide comme ça en entier et tout. Donc, voilà. C'est juste énorme d'offrir ça, je trouve. Surtout que ça coûte assez cher. On est toutes d'accord. Donc, vraiment un grand, grand, grand merci à toi. Parce que c'est vraiment énorme. Franchement, énorme. Et bien sûr, comme si ce n'était pas suffisant déjà. Elle m'a offert des cadeaux. Alors, ça, ça, ça me... Je suis épatée parce que... Déjà, tout ça pour moi, c'est des cadeaux. Et en plus des cadeaux, j'ai re des cadeaux. Donc, c'est trop cool. Donc, je vais vous les montrer maintenant. Parce qu'en plus, il n'y en avait pas qu'un. Alors, j'ai eu une petite boîte comme ça. Donc, c'est super parce que comme tu m'as offert des micro-bibs, je pense que je vais mettre les micro-bibs dans la petite boîte. Voilà. Petite boîte. J'ai eu une autre petite breloque papillon. Toute mignonne. J'ai eu une petite soucoupe ou mini-assiette en porcelaine. C'est super. Franchement, merci à toi. Franchement, c'était... C'est énorme de me redonner encore des cadeaux comme ça. J'ai eu un gros nœud violet. Il est super beau. Il paraît plus foncé à la caméra. En vrai, il est plus... Il est un peu plus clair. Il tire plus sur le rose, en fait. En vrai. Mais il est super beau. Il est vachement gros. Il est super. Après, j'ai eu du ruban comme ça. Donc, un peu dans le même style que le bleu. Mais là, il est plus dans les tons de rose. Avec, en plus, un petit fil rose autour. Donc, pareil. Je ne l'ai pas ouvert. Mais il y a l'air d'en avoir une grande quantité aussi. Donc, pareil. Pour les Liberties, ça va être super, ça. Après, j'ai eu trois trucs. Quand je les ai vus, franchement. Enfin, j'adore. C'est trop trop beau. Alors, j'ai eu... Trois petits cabochons roses comme ça. Et en plus, les couleurs que tu as choisis vont super bien. Enfin, elles me plaisent vraiment. J'adore le bleu. Oups. C'est un bleu menthe comme ça. Elles sont super belles. En plus, la toute petite, elle est trop trop mignonne. Et j'en ai eu une blanche aussi. Et c'est des couleurs qui passent vraiment bien partout. Donc, c'est vraiment cool. En plus, il y a deux petits... Deux petits trous ici pour pouvoir les accrocher. Si on a envie. Voilà. Elles sont trop trop belles. Merci, merci, merci. Après, j'ai eu deux perles Shambhala. Alors, je les ai mises dans les cadeaux parce que je ne sais plus d'où est-ce que je les avais sortis quand j'ai tout déballé. Parce que, bon, évidemment, pressée comme je suis, j'ai tout ouvert. Et après, je me suis dit, mince, j'ai tout mélangé. Et en fait, je ne les avais pas vues dans ta vidéo. Donc, sur le coup, je me suis dit, mince, mais c'est des cadeaux ça, non ? Si elles n'étaient pas. Et en fait, elles sont comme ça. Elles sont trop trop belles. Donc, celle-ci est un peu plus jaune dorée. Et celle-ci est orange. Et j'adore les perles Shambhala en plus. Donc, c'est vraiment super. Elles sont trop trop belles. Merci beaucoup. Et pour finir, j'ai eu un petit moule. Enfin, un moule. Un moule pas si petit que ça. Donc, c'est une base de cupcake. Et en fait, dans les stris du cupcake, il y a des petits dessins. Comme s'il y avait des petits dessins, en fait, dans le moule. Enfin, dans la petite base, quoi. J'ai un peu de mal à parler. Et ça, je n'ai jamais vu et je n'ai jamais testé. Donc, je vais tester. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Je pense que ça doit faire super mignon. Ça fait plus papier, en fait. Comme si c'était un petit papier, une petite coupelle en papier. Je pense. Voilà. Donc, c'est tout mignon. Donc, vous voyez, il y a tellement de choses que ça ne tient même plus dans le cadre de mon appareil photo. Donc, The Fimo Box, je te dis un grand, grand merci pour tout ce que tu m'as offert. Que ce soit les lots ou les cadeaux. Franchement, j'ai été super gâtée. Tu es vraiment quelqu'un de très, très gentil. Je vous remercie. Et donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne. Et puis, voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais de très, très gros bisous. Salut !